Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire et vos proches, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe s'est exprimé sans limite selon les vibrations dominantes du moment. Et à ce propos, certains signes ont deux tirages complets, y compris dans l'extension, que j'ai fait cette fois-ci pour chaque signe. Petit rappel, cette vidéo concerne un tirage collectif qui ne peut bien entendu pas correspondre à chacun dans le monde. Si le message ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas. Voyez plutôt votre ascendant, votre lune ou Vénus. Vous pouvez aussi solliciter une voyance personnalisée, que je réaliserai avec plaisir pour vous. Tous les détails pour cela sont sous la vidéo, ainsi que ceux pour disposer de l'extension. Merci de liker, partager, vous abonner et commenter si vous avez aimé. Voilà, à très bientôt, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, chers Capricornes, bienvenue dans votre tirage. Il s'agit donc du groupe de Capricornes numéro 1. Je viens tout de suite à votre coupe, qui parle d'un climat où vous semblez profiter d'une période fastueuse, pleine d'abondance, en tout genre. Ces circonstances sont le fruit d'une transformation entamée par un passé récent, sur un ou deux ans, où vous avez poursuivi des objectifs de concrétisation très pertinents, où vous avez bataillé dur, vous vous êtes peut-être imposé une grande discipline. Et donc maintenant, je passe à la partie qui concerne vos pensées, ou la pensée plutôt, le mental. On peut remarquer des préoccupations en lien avec un certain nombre d'épreuves dépassées récemment. Aujourd'hui, ces étapes touchent à leur fin, et c'est pour vous l'opportunité de retrouver un calme mérité. Peut-être une crise au sein du couple seulement, ou bien de vous, chère Capricorne, et concernant un groupe tel que la famille, ou votre milieu professionnel. Dans tous les cas, vous retrouvez le calme de l'esprit, et la confiance réciproque peut à nouveau s'installer. Ça, c'est votre pensée, c'est-à-dire, c'est ce que, en fait, vous souhaitez. Par le passé, on voit que votre relation a subi une crise, avec son lot de conflits, des adversités pour diverses raisons, peut-être des engagements non respectés, l'emploi d'un langage, parfois, qui a pu être irrespectueux, ou bien des sollicitations plutôt agressives. De toute manière, un manque d'harmonie évident et difficilement endurable. Je fais le lien maintenant avec la partie que j'ai appelée origine, cause, qui apparaît comme explication probable ou possible le fait d'un choc émotionnel par la perte de quelque chose, ou un décès, quelque chose de foudroyant, de bouleversant, qui transforme complètement le quotidien bien installé. Donc, ici, ce serait la vie du couple ou la famille qui est complètement changée par cet événement. Il y a une obligation de déracinement pour modifier ses habitudes. Je pense que vous avez été exposé à quelque chose de violent, alors peut-être physiquement ou psychologiquement. Peut-être même qu'il y a une révélation importante qui a été faite. et en conséquence, là, maintenant, je retourne sur le présent. Dans ce point, concernant la situation présente, apparaît une transformation radicale de votre situation sentimentale avec un retour sur les souvenirs, le passé et la possibilité ou la volonté de remplacer l'ancien par de toutes nouvelles bases. Une renaissance des liens au sein du couple ou du groupe familial, etc. Et pour les célibataires, cela peut signifier un sentiment amoureux naissant après une fin de cycle émotionnel difficile et douloureux ou une guérison émotionnelle. Il peut également s'agir d'un couple qui, après avoir eu de multiples épreuves, parvienne à mettre une grossesse en route ou bien c'est l'arrivée de l'enfant après une grossesse difficile ou une grossesse risquée. Dans la partie future, ici, on revient sur les causes et conséquences d'un événement fort qui oblige à modifier complètement vos habitudes, chère Capricorne. Il peut ici y avoir un rapprochement avec un changement de statut social. Alors, entre parenthèses, ça peut être fiançailles, mariage, vie commune, etc. ou bien les suites d'un décès avec les conséquences moins heureuses. Ces transformations obligatoires ne sont pas vraiment choisies par vous, chère Capricorne. dans le point qui concerne votre position ou vos décisions, votre décision par rapport au parcours ou à la période en question, votre attitude durant cette période est de choisir l'objectivité et le discernement. Vous agissez de manière stricte et pragmatique, ce qui vous permet d'avoir plus de recul sur votre situation, ce qui vous permet de rester bien concentré sur vos désirs et d'arriver à vos fins qui sont d'ailleurs, lorsque l'on regarde l'issue, de très bonnes augures puisque cela vous permet de clarifier merveilleusement bien votre relation au niveau sentimental ou affectif, comme toujours. donc ça peut être aussi la signification d'une réconciliation s'il y a eu auparavant une séparation ou un éloignement particulier. Il y a une certaine prise de valeur de entre guillemets célébrité, en tout cas popularité entre les partenaires, une reconnaissance, une volonté de reconnaissance tout en recherchant en même temps la paix, la sérénité, l'harmonie dans la relation. Voilà, c'est terminé. Cher Capricorne, je vous remercie et pour les personnes qui s'arrêtent là, merci de votre écoute et votre venue sur ma chaîne. Pensez à liker et vous abonner si vous avez apprécié également. J'en serai très contente. Et puis, pour les autres personnes, je vous retrouve sur la vidéo de l'extension qu'il vous suffit de demander à mon adresse mail jenny.voyance.hotmail.fr et puis, toutes les informations complémentaires et liens sont sous la vidéo comme d'habitude. Je vous dis à bientôt.